Nous allons voir dans cette vidéo comment mettre sous forme canonique l'expression d'une fonction polynôme du second degré qui est à l'origine sous forme développée. Pour ça, comme nous l'avons vu en cours, il y a deux méthodes. La première, c'est de connaître les formules du cours qui sont alpha égale moins b sur 2a et f de alpha égale bêta. Pour exploiter ces formules, il faut connaître la valeur de A, la valeur de B. Donc la valeur de A se trouve ici, donc A vaut 1. La valeur de B se trouve ici, donc B vaut 10. Ce qui nous permet d'exploiter assez rapidement la formule de non alpha et ainsi de trouver la valeur de alpha. Donc alpha vaut moins 10 sur 2 fois 1, ce qui donne moins 5. Nous avons donc trouvé que alpha valait moins 5. Nous allons donc exploiter la connaissance de alpha et l'incorporer dans l'expression de f. donc nous allons calculer f de alpha qui va nous donner donc moins 5 au carré plus 10 fois moins 5 plus 65. Donc on résout et on calcule assez rapidement ce calcul pour arriver au résultat de bêta qui va être donc de 90 moins 50, c'est-à-dire 40 d'après la formule. Ceci correspond à bêta. Donc au final, nous avons trouvé la valeur d'alpha. Alpha vaut moins 5. Et nous avons trouvé la valeur de bêta qui vaut 40. Nous n'avons plus qu'à les exploiter dans la forme canonique d'un polynôme du second degré. Alors la forme canonique d'un polynôme du second degré est, comme je vous le dis, je vous le rappelle, pardon, f de x égale à facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Nous avions trouvé donc la valeur de a qui valait 1. Donc on peut le mettre, même si ici, ça n'a pas énormément d'intérêt. x moins, et on remplace par les valeurs d'alpha. Alors alpha, nous avions trouvé moins 5, donc on remplace alpha par moins 5. et on remplace bêta par la valeur que l'on a trouvée, c'est-à-dire, ici, 40. Il ne reste plus qu'à arranger un tout petit peu cette expression et donc nous trouvons qu'au final, la forme canonique recherchée est x plus 5 au carré plus 40. La deuxième solution pour mettre sous forme canonique l'expression qui vous est donnée ici, c'est de se concentrer sur cette partie-ci, c'est-à-dire les deux monomes contenant la variable x. Et nous allons, donc, au brouillon, chercher une identité remarquable nous permettant d'obtenir le x carré plus 10x. Alors pour ça, plusieurs choses à remarquer. Tout d'abord, ces deux monomes sont séparés par un plus. Donc nous allons chercher une forme canonique, une identité remarquable, pardon, qui sera de la forme un nombre plus un nombre au carré. Et celle-ci, une fois développée, devra nous permettre d'obtenir x au carré plus 10x plus une portion en trop. Alors ici, nous trouvons assez rapidement la valeur de A, donc x. Et la valeur de B se trouve par le double produit. nous voulons obtenir 10. Nous voulons obtenir 10. 10, c'est 2 fois B et donc fois A, donc 10x, ce qui nous permet d'assez vite déterminer la valeur de B et donc B vaut 5. Autrement dit, nous avons trouvé l'identité remarquable qui nous intéressait, à savoir que x plus 5 au carré va bien nous donner x au carré plus le double produit nous donnera bien 10x et il y aura une petite portion supplémentaire qui correspond au B carré qui nous donnera 25. Cette portion n'est pas celle recherchée. Donc, on cherche à isoler cette partie-ci, c'est-à-dire on cherche à isoler x carré plus 10x. Donc, je l'isole. x carré plus 10x ce qui fait que de l'autre côté du membre de mon égalité, j'aurai x plus 5 au carré moins 25. Donc, je reviens ici. Nous avons donc réussi à démontrer que x plus 10x s'écrivait comme l'identité remarquable x plus 5 au carré sur laquelle il fallait enlever la valeur 25. Nous n'avons plus qu'à exploiter cette connaissance dans l'expression de f. Je vous rappelle que l'expression de f était x carré plus 10x plus 65 en exploitant la connaissance ici que je mets en astérisque à côté et en exploitant ici, ça va me donner x plus 5 au carré moins 25. Je n'oublie pas de rajouter le 65. Et donc, au final, je trouve la forme canonique recherchée, c'est-à-dire x plus 5 au carré plus 40. Nous allons maintenant nous concentrer sur un autre polynôme du second degré qui s'appelle g et donc qui sera défini pour tout x appartenant à r par g de x égale moins 2x au carré moins 20x moins 130. Alors, nous pouvons de la même manière que précédemment chercher alpha grâce à la formule moins b sur 2a puis chercher beta grâce à la formule f de alpha. Cela n'enjante pas plus de complications que précédemment. pour ce qui concerne la deuxième méthode, par contre, il y a une étape supplémentaire qui consiste à factoriser par a. Donc, a vaut moins 2. Donc, il faut au préalable factoriser l'expression de g par a. Donc, ce que nous allons faire dans un premier temps, moins 2 facteur 2. Donc, on obtient x au carré plus 10x plus 65. Une fois cette opération faite, nous poursuivons comme précédemment dans l'expression qui vous était donnée de f, c'est-à-dire que nous allons nous concentrer sur x au carré plus 10x. Alors, nous avons vu précédemment que x au carré plus 10x je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Voilà. Hop. x au carré plus 10x est égal à x plus 5 au carré moins 25. Donc, on exploite la connaissance de ceci dans l'expression de g ce qui fait que nous avons toujours donc petit a en facteur et donc on remplace par x au carré plus x par x plus 5 au carré moins 25. N'oublie pas le plus 65. et donc nous obtenons au final moins 2 facteur de x plus 5 au carré moins 80. verset 1 2 1 1 2 1